Je comprends bien, mais bon, je ne comprends pas tout, puisque c'est mystère et mystère ici. Ce sont des soirées mystères, donc je ne dévoilerai rien, puisque je ne savais rien. Donc voilà, on va tout vous dire, je pense. En tout cas, une information pour vous tous. Demain, nous organisons à Villeneuve de la Petite un petit marché de Noël, qui, ma foi, a l'air assez sympathique. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, demain est dimanche, de 10h à 18h, et il y a du très bon marché, vous le goûterai tout à l'heure. Place à Thierry. Quelques annonces, on verra à la fin, au début. La prochaine soirée lecture sera le 6 janvier, dans une salle, on est encore en pourparlers, on le sait déjà. C'est Saint-Saudre. Alors là, je peux annoncer ce que ce sera, parce que ce n'est pas une lecture, c'est un spectacle. C'est Éric Ouvray qui est venu déjà jouer un spectacle sur Rimbaud, qui viendra jouer un spectacle sur Baudelaire. C'est un spectacle qui se joue en ce moment à Paris, au table de Nel. C'est le procès dont Baudelaire a été victime à la suite de la sortie des Fleurs du Mal. C'est un procès. Et le procureur qui a institué, le procureur Pinard, est celui qui avait aussi œuvré pour empêcher Mme Bovary. Et donc, c'est un spectacle qui est fait à la fois du procès lui-même et des textes de Baudelaire. Voilà, ça, c'est l'annonce pour le 6 janvier. Sinon, comme à l'accoutumée, aucun indice sur l'auteur. Donc, je souhaitais, mais ça n'a pas été possible qu'ils figurent en lettres lumineuses sur les panneaux de brèves, ce qui n'est pas le cas. Vous avez des usages de remercier les membres du conseil municipal de Brattray. Ils ne sont pas là. Mais en tout cas, ils nous ont prêté la salle et c'est bien. Donc, l'auteur était quand même facile à deviner, parce que j'avais donné un indice. De tous les auteurs vivants que je connais personnellement, il a longtemps compté parmi les plus grands. Pourquoi ? Parce qu'il a mesuré 1,86 m. Il y a fort longtemps. Et la référence est dans ces livres, à la page 101 du livre, déjà. Il est marqué qu'il est mesuré 1,86 m à l'époque. Il semblerait que depuis, c'est un tout petit peu tassé, mais très peu. En tout cas, j'ai grand plaisir à accueillir Francis Latugia, qui était un ancien du coin. Il habitait à Seynol, en Montrois. Et puis, il a décidé de s'exiler au large. Et maintenant, il est à Sens. C'est dire, je voyais. Il a changé de département. Il a changé de département. Et je suis content, parce que ça fait partie des auteurs du terroir. On a ce que j'appelle les Mélocos. Les Mélocos. Et on a donc Paco, les Mélocos. Il a ses livres, qui vous dédicacera volontiers. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas le format de la soirée, le tout sont mis au moins une fois. Il y a un chapeau, il y a un rangé. Il peut marquer les choses là. Alors, en mettant les points sur les i, j'ai trouvé trois i qui définissent bien Francis Latugia. Impertinent, indigné, et c'est bien. Et intarissable. Alors, pourquoi intarissable ? C'est que si vous avez l'occasion de lui demander quelque chose au sujet de la télévision. C'est un monsieur qui a travaillé pour la télévision. Du temps, on pouvait encore la regarder. Bon, je n'en dis pas plus. En tout cas, on l'a été regardable. Là, on l'est beaucoup moins. Il a été un acteur des radios libres, en Bretagne, au Larzac. Et il a une vie avec plein d'anecdotes. Comme on dit, il a connu beaucoup de gens connus. Alors, ça intrigue les uns ou les autres. Alors, le seul problème, comme il est intarissable, il faut que vous ayez du temps de vendre. Voilà. Voilà. Eh bien, on va y aller. Et puis, j'ai choisi parmi ces œuvres complètes, certains textes. Et puis, on va y aller. Au niveau du son, c'est bon. Je parle assez fort. Moi, je suis un peu sauvé. Bon, je parlerai plus fort. Non, mais il faut peut-être avancer un peu les dubies. Avancer les dubies ? Tu ne veux pas t'avancer, toi ? Moi, je pense. Ou se rapprocher. Moi, se rapprocher. Alors, il faut m'aider. Non, parce que... D'accord. Je ne veux pas t'avancer. Oui. 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 Oui.